Bonjour, je me présente Marie-Claude Vachon, je suis directrice générale de la coopérative de santé Robert Clich. On est ici aujourd'hui dans la clinique de Beauceville. Je fais partie de l'équipe depuis octobre 2020, donc je fais partie d'une très belle équipe au niveau de la santé. Mon nom est Linda Fillon, moi je suis un médecin de famille, je suis en pratique médicale depuis 37 ans et demi. Je suis à la coop depuis la fondation. La coopérative de santé regroupe 4 employés au niveau administratif, puis la clinique qui est une entité, je dirais, connexe à la coopérative compte 12 employés, surtout au niveau du secrétariat et également au niveau des équipes infirmières. C'est en 2008 que la coopérative de santé Robert Clich a vu le jour. En fait, la plupart des médecins de la région prenaient leur retraite tous en même temps. Donc la population et les entreprises ont décidé de se regrouper et de créer la coop afin d'attirer le plus possible des nouveaux médecins ici dans la MRC. On a pu commencer la coop à 6 médecins. Ça a répondu à beaucoup de besoins qui étaient pas répondu, il n'y avait pas beaucoup de rendez-vous avant, etc. Puis là, la coop, c'est une organisation qui supporte les médecins dans leur travail et qu'on a moins de tâches administratives à faire. On est, tu sais, comme l'informatisation, l'entretien des locaux, l'embauche du personnel, la formation du personnel, tout ce qui a fait marcher l'organisation, mais on n'a plus à s'en occuper. La coopérative Robert Clich, en fait, c'est deux cliniques médicales, une à Saint-Joseph-de-Beauce puis une à Beauceville. On regroupe 12 médecins, deux IPS-PN, deux travailleuses sociales, deux infirmières GMF puis on a également une infirmière privée au niveau de la coopérative. On offre un bel éventail de soins de santé, autant en prévention qu'au côté curatif. La coop santé Robert Clich avait le désir de devenir propriétaire de la clinique de Saint-Joseph parce qu'on a un projet d'agrandissement dans l'air. On a déjà six médecins qui sont là puis on est déjà rendu à l'étroit parce qu'on a des professionnels de la santé qui veulent s'ajouter à l'équipe, mais on n'a plus d'espace. Donc, c'est un beau problème. Donc, le projet d'agrandissement devrait avoir lieu au courant de l'année 2022. La coop à l'aide aux médecins à se concentrer sur leur travail, mais aussi la coop à l'aide toute la communauté en ayant des soins médicaux de proximité, l'expansion de la région, l'installation des familles. Ça fait partie de la qualité de vie d'avoir accès à des soins de proximité. Je pense que ça rejaillit sur toute la communauté. Puis aussi, c'est un projet de communauté. Il a fallu que la communauté se mobilise pour que le projet naisse aussi. S'il y avait juste eu des médecins, il n'aurait pas fonctionné. Une coop, ça prend des membres, ça prend des gens qui s'impliquent. Ça fait que ça va dans les deux sens. La coop a eu besoin de la communauté puis la coop aide la communauté. Ici, ce qui fait la différence, c'est vraiment notre belle équipe. Une équipe dévouée, qui prend soin de tous et chacun, puis surtout qui prend soin des patients. Puis là, bien moi, je suis bien heureuse. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de points négatifs dans une organisation comme ça. Il est important de remercier tous nos membres parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, compte deux cliniques médicales, puis qu'on a un beau projet d'expansion pour la clinique de Saint-Joseph qui va faire en sorte qu'on va pouvoir ajouter des nouvelles ressources au niveau de la santé.